... Panasonic a fait l'effet d'une bombe en annonçant son arrivée dans le marché des full-frame. Est-ce que Sony Canon et Nikon ont du souci à se faire ? Est-ce que Panasonic va arriver à manier un capteur aussi grand ? Est-ce que Blackmagic et Olympus se retrouvent une main devant, une main derrière, abandonnée par le petit copain Panasonic ? On va tout vous expliquer et on l'a même en main ! Bleh ! Rires Et oui, c'est la grosse surprise, on a le Lumix S1 en main. On va pouvoir faire une petite prise en main, je ne vais l'avoir que pendant une petite demi-journée et je vais vous donner mes premières impressions de vidéaste semi-pro. Mais si je l'ai en main un petit peu avant sa sortie, c'est grâce à deux personnes. On remercie tout de suite SOS Ciné qui a permis cette rencontre et Emmanuel Pampuri qui m'a prêté son S1 parce qu'il est à lui. Ça va permettre aussi d'avoir l'avis de deux professionnels de la profession comme on dit, un expert de l'image avec Emmanuel, un expert du matos avec Albert. Trêve de bavardage, je vais rejoindre tout de suite Emmanuel et on va mettre nos paluches là-dessus. Emmanuel, on a une précision importante avant de parler du test. Là, c'est la version définitive en termes de hardware. C'est celui-là qui va être dispo, on va dire, dans le printemps. Par contre, au niveau firmware, dis-nous un petit peu où ça en est. Alors là, on est encore en bêta test. C'est un firmware qui est en version 0.7. Panasonic fait toujours ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours une période où il lance le boîtier en bêta test auprès d'un certain nombre d'utilisateurs pour leur faire les dernières corrections avant la version finale qui sera 1.0. Tout ça pour vous dire que des photos que vous allez voir, des vidéos que vous allez voir, il ne faudra pas prendre ça pour argent comptant. Il y a des choses qui peuvent être modifiées, notamment dans le traitement des JPEG, des choses de l'autofocus, etc. C'est des choses qui vont travailler jusqu'au dernier moment et même après, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît bien chez Pana. Leurs appareils évoluent énormément dans le temps. Emmanuel, Panasonic était super connu pour l'adoption du format micro 4 tiers. Ils étaient avec Olympus là-dessus, c'était un peu les chevaliers du M43. Et là, ils débarquent avec non pas un full frame, mais carrément deux full frames. Parce que là, on a le S1 en main, mais il y a aussi le S1R, son frère un peu plus cher. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux ? Alors, le S1 a une orientation beaucoup plus hybride, photo-vidéo. C'est surtout au niveau du capteur qu'il y a des changements et au niveau du prix aussi, puisque le S1R a un capteur qui fait 48 millions de pixels, je crois, et celui-là a un 24 et des brouettes. Et qu'il y a à peu près 1000 euros de différence entre les deux. Le S1R est vraiment là pour séduire les photographes professionnels. Il pourra faire la vidéo comme le S1, mais il aura des fonctionnalités qui seront assez limitées par rapport au S1. Quelle est la stratégie de Panasonic autour de ce S1 ? La stratégie de Panasonic, elle est claire. Elle a été annoncée dès le départ. Le but du jeu, c'est de séduire les photographes professionnels. Tout ce qui va être studio, portrait, mariage. En effet, on a besoin d'avoir souvent un plus grand capteur. Et je ne pense pas que ce soit une évolution et un outil qui soit dans la continuité de la gamme GH, de toute façon. Donc tu penses qu'il va y avoir un GH6 ? Oui, pour moi, il y aura un GH6. Il y aura un GH6. Tes premières impressions au niveau photo, tu penses qu'ils vont arriver à convaincre les photographes pro avec cet outil ? Je pense qu'ils ont tout mis dans la balance pour pouvoir séduire cette population de photographes professionnels. Et en termes de spécifications techniques et en termes de qualité d'image, il y a un énorme pas qui a été franchi sur la production des JPEG directs. Quand on fait des photos, on peut les faire en RAW ou en JPEG. Il y a certaines situations où les photographes qui ont besoin d'aller très vite ont besoin d'avoir un résultat JPEG direct. Ce n'était pas la grande force de Panasonic jusqu'à présent. Là, il y a vraiment un grand pas de fait. Et puis, il y a le côté aussi un peu statutaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment... Ça, tu n'es pas ridicule. Tu arrives sur un plateau photo avec ça, le mec qui a le Canon à côté, tu peux lui faire OK, moi aussi. Et vraiment, ce n'est pas un outil qui a été conçu pour être compact, discret, comme ont pu l'être les autres produits micro 4 tiers. Là, on a vraiment une sensation aussi de robustesse, de fiabilité. C'est vraiment... Certaines lourdes, d'ailleurs. Oui, mais après, il y a des gens qui apprécient. Ah, mais oui, oui, oui. Sentir un petit peu l'objet entre les mains. Moi, je trouve qu'il y a un... Même si le design est critiquable, on aime ou on n'aime pas. En tous les cas, il y a un côté vraiment costaud. Il y a un côté baroudeur. Il y a le côté rustique, là, qui est... C'est un design presque soviétique. Pas de fanfreluche. C'est un temps, quoi. On va parler tout de suite des trois points qui fâchent. Dans les forums, ça s'étripe autour du S1. Parce que Pana n'est pas arrivé à faire exactement un GH5 en full frame. Il y a des compromis. Et parlons tout de suite de ce premier compromis qui fait couler tant d'encre. Un nouveau type d'articulation d'écran. Emmanuel... L'horreur. C'est vrai qu'on adorait sur nos GH5 l'écran qui se retourne. Et là, on se retrouve avec ces écrans origami, moi, comme je les appelle. Où je me pince souvent les doigts ou le nez. Je n'aime pas du tout ça. Donc, mon avis est donné. Toi, Emmanuel. Moi, je ne suis pas fan. Il y a même eu une pétition sur Internet que j'ai signée. Ne mettez pas cet écran sur le S1. Je pense qu'en fait, il sous-estime le fait qu'une grande partie du succès des GH est liée au-delà de la qualité de l'image, la compacité, des fonctionnalités, tout ça. Cet écran orientable à 360 degrés dont on peut faire tout ce qu'on veut, c'est vraiment un argument de vente essentiel. Les arguments officiels, parce que j'ai posé la question au Japon et à l'équipe française. Numéro 1, c'est à priori, il y aurait des gens qui se seraient plaints du fait que... T'as les noms ? Qu'on leur pète la gueule ? Je vais les chercher. Ils se sont plaints du fait que quand on a branché le câble HDMI et les mini-jacks sur le côté, l'articulation est bloquée. Et du coup, ça fout un peu le bazar. L'autre argument, c'est dans cette volonté de Panasonic d'aller séduire un marché pro, ils pensent qu'avec ce type d'articulation, ils ont un produit qui sera plus costaud et qui leur permettra d'avoir moins de retours SAV. Beaucoup de polémiques autour de ça. L'autofocus continu en vidéo n'est pas leur fort. Précision, l'autofocus en photo chez Pana a toujours été très bon. Ça n'a jamais été le problème. C'est vraiment spécifiquement l'autofocus continu en vidéo, tracking des visages, ce genre de trucs. On en a parlé beaucoup à l'époque du GH5, il y a eu des mises à jour, ça s'est amélioré. Ce n'est pas au niveau du Dual Pixel chez Canon, on ne va pas répéter toute cette histoire. On avait un espoir, effectivement, qu'avec des full frames, toute une nouvelle gamme, Panasonic se remette en cause et remette en cause son système d'autofocus. Ça n'est pas le cas. Il garde la détection de contraste. Moi, je le dis, les premiers essais qu'on a faits, j'ai l'impression que c'est moins bon que le GH5. Je sais que c'est firmware et tout, ça peut évoluer. Toi, tu as un avis un tout petit peu différent sur cet autofocus ? Je sais que c'est une société qui a dans son ADN une particularité, c'est que quand ils sont têtus sur une technologie, c'est qu'ils savent où ils vont. Donc si Panasonic nous dit aujourd'hui, on continue sur la détection de contraste, et y compris en vidéo, c'est que justement, ils savent où ils vont. Et ils savent où ils vont, notamment sur la partie intelligence artificielle. Donc là, en fait, ils misent sur l'intelligence artificielle pour aller, en effet, identifier le fait que c'est un sujet, un humain, un animal, et qu'il est en train de se déplacer. Pour l'instant, en effet, ça marchote, c'est pas convaincant. On a vu que la détection se faisait bien. C'est ça, c'est rageant. Tu vois les petites boîtes qui se mettent autour des humains, des animaux et tout, tu te dis, c'est génial, ils détectent exactement ce qu'ils sont en train de filmer. Sauf que le focus ne se fait pas. Les boîtes sont là, mais sur des sujets flous. C'est rageant. Après, on peut remercier Pana d'avoir donné toute une génération de vidéastes qui savent encore faire du focus manuel. Et disons-le, même avec le meilleur autofocus du monde, vous aurez toujours besoin de savoir quand même faire du focus en manuel. Donc, on va remercier Pana. Dernier point. Là aussi, ça fait couler de l'encre sur les forums. Petit crop. Crop quand même. C'est-à-dire que quand on est à 25 images secondes ou 30 images secondes, si on passe à 60 ou à 50 images secondes, on a un crop sur le capteur. On avait déjà ce crop sur le GH5, mais il était très léger. C'était un 8, là on a un 5. Est-ce que ça mérite autant de bruit ? C'est vrai qu'il va falloir se reculer un peu quand on va changer de fréquence d'image ? Pour moi, clairement non, parce que la réponse officielle de Panasonic, et je trouve assez respectueuse des utilisateurs, ils ont voulu privilégier la qualité. Ils se sont rendus compte qu'avec la puissance de traitement qu'ils avaient sur le processeur, qui est pourtant ultra puissant, traiter 50 ou 60 images par seconde et réduire, faire ce qu'on appelle le downscale des 24 millions de pixels en 8 millions de pixels, puisqu'on n'a besoin que de 8 millions de pixels pour faire de la 4K, il y avait une dégradation de la qualité. Donc ils ont préféré se dire, on prend moins de pixels, mais du coup, on a un meilleur résultat. En tout cas, Emmanuel, un grand merci de m'avoir prêté pendant une demi-journée SES 1 et surtout de m'avoir assisté et accompagné pour m'aider, parce que même si je connais le GH5, il y a des nouvelles choses là-dedans. Merci aussi à SES d'avoir permis cette rencontre. Moi, je vais continuer la vidéo en donnant mon avis, après une demi-journée d'utilisation, ce qui est court, mais qui me permet quand même d'avoir mon avis. Et si vous voulez les avis d'Emmanuel, qui, eux, toi, tu l'auras eu depuis plus longtemps, il faut le retrouver sur ta chaîne, qui s'appelle, comme toi, Emmanuel Pampuri, le lien est en dessous. Moi aussi, je te remercie. Merci de m'avoir invité. Merci de me permettre d'accéder à ta communauté. Moi, je crois qu'on a pas mal de similitudes de communauté. Je pense qu'on a. Sur la partie photo, vidéo, ils doivent se connaître. Surtout à cause de la couleur des poils. Oui, on est un peu, on va dire, les grisonnants et leur test. Bon, en tout cas, on est vraiment désolés. Il y a des travaux aujourd'hui dans les ateliers au-dessus. Il y a des jours comme ça. On va passer à mes premières impressions. Alors, avec la réserve que je l'ai eue en main que pendant une demi-journée, que le produit n'est pas fini. On est encore dans des versions bêta du firmware. Il y a tout un tas de choses qui manquent sur cette caméra. Donc, comme on vous l'a dit avec Emmanuel, faites attention à ce que vous regardez, ne le prenez pas pour argent comptant. Je vais commencer par la photo parce que, comme on vous l'a dit, même le S1 a un ADN photo très prononcé. Il est là pour convaincre les photographes de passer sur Panasonic. Moi, j'ai toujours aimé mon GH5 pour la photo, son côté compact que je pouvais trimballer partout. Mais j'en connaissais les limites. Le micro 4 tiers, ça ne fait pas tout. Ça impose des limitations. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris des photos avec un full frame. En fait, le full frame va surtout étendre vos possibilités. Ça ne va pas améliorer votre cadrage et votre sens de la photo. Mais c'est vrai qu'on va travailler avec des vraies ouvertures. Il y a une gestion de la lumière qui est plus directe, j'ai l'impression. Là, je vous parle vraiment de mes sensations. Une grosse amélioration par rapport au GH5, et j'en ai parlé avec Emmanuel, c'est au niveau des JPEG qu'on obtient. Je ne peux pas vous montrer les RAW, parce que dans l'état du firmware, on ne peut pas ouvrir les RAW dans les logiciels. C'est pareil d'ailleurs avec la très haute définition. Pour l'instant, on ne peut pas l'ouvrir sans un ordinateur. Mais revenons au JPEG. Mine de rien, un JPEG, c'est important, surtout de nos jours où il faut envoyer des photos rapidement, d'avoir un résultat satisfaisant. C'est tout le travail électronique de l'image qui est fait à ce moment-là. Et on a des choses très jolies, je trouve, sur du portrait, sur des carnations. La plage dynamique est super intéressante. On a un piqué que je trouve vraiment joli. Je modère mon enthousiasme. Comme j'ai dit, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé avec un full frame. Mais en tout cas, là, ce que je vois, c'est chouette. Après, je ne vais pas empiéter sur l'ergonomie, parce que je vais vous en parler plus tard. Mais c'est vrai que c'est lourd. Même avec l'objectif de kit, et encore pire, avec celui-là qui pèse 1 kg, on a un ensemble très lourd en main. Je sais que certains photographes adorent le matériel lourd. Moi, personnellement, non. Je n'amènerai jamais un boîtier comme ça en vacances. Bon, après, il ne faut jamais dire jamais. Et même pour aller faire des sessions de photos, plaisir ou ce genre de choses à main levée, on fatigue vite. Personnellement, je cherche toujours un compromis entre l'agilité, l'ergonomie et la qualité. Mais je ne vais pas bouder mon plaisir. Certaines photos que j'ai faites en une demi-journée m'ont un peu bluffé. Après, c'est sûr que l'aspect vidéo m'intéresse énormément. Comme vous le savez, Karina et moi, on travaille exclusivement avec du Lumix. On a un GH5, on a un GH5S. On les aime beaucoup. On a des optiques Olympus et Panasonic. On ne travaille même pas avec des grosses optiques et des bagues adaptatrices, parce qu'on aime ce côté agile du micro 4 tiers, des boîtiers relativement légers avec des grosses performances vidéo. On a toujours eu un style beaucoup plus run and gun que fiction. Mais c'est vrai que dans certaines situations et surtout ici dans l'atelier, on aimerait parfois travailler avec des focales un peu plus courtes, avec des grandes ouvertures, ce qui n'est pas toujours possible dans le monde du micro 4 tiers. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé, Karina et moi, au bout d'une demi-journée, à travailler un petit peu avec celui-là, à faire des images de test ? Est-ce qu'on retrouve ce qu'on avait dans le GH5 avec un plus grand capteur ? Ben, oui et non. Au niveau de la stabilisation, la PANA a fait un super boulot. C'est vachement bien maîtrisé. Je vous montre des plans où je ne fais même pas attention. Je me balade, bon, j'exagère un peu, mais je me balade comme ça. C'est tout à fait acceptable. Au niveau de l'autofocus, on en a parlé avec Emmanuel, c'est sûr, mais là, je ne veux pas trop en dire parce que c'est une version bêta du firmware. J'ai été super déçu. Plus que le GH5, le GH5 se démerde mieux en autofocus que le Lumix S1 dans l'état de la bêta. Vous pouvez voir sur ces images, il a du mal à trouver ma tête, il a du mal à trouver les objets et c'est d'autant plus rageant que l'intelligence artificielle est déjà là. Il met des petites boîtes autour des éléments, ça a l'air super, mais il ne fait pas le focus là où il faut. Au niveau des formats, on n'a pas pu tout tester. On a effectivement constaté ce crop. Ce n'est pas ultra gênant, mais c'est vrai que ça change du GH5. Aujourd'hui, dans le boîtier, on a du 4.2.0, 8 bits et je trouve que le rendu est déjà super beau. Au niveau plat dynamique, au niveau piqué, on a quand même une image d'un sacré acabit. Emmanuel, lui, avait le Nikon Z6 à côté, donc on a pu regarder rapidement les deux images. On va dire que ça joue un peu dans la même catégorie. On va attendre les tests complets pour donner des avis vraiment définitifs, mais franchement, une très belle image alors que le firmware n'a pas encore apporté toutes les mises à jour puisque Panasonic annonce déjà courant 2019 du 4.2.2 10 bits. Je vous expliquerai ça un jour. Sachez juste que c'est vachement bien. Également, je ne peux pas vous montrer des images en V-log. Le V-log n'arrivera que mi-2019, mais d'après Emmanuel, et vous irez voir sur sa vidéo, il vous expliquera ça, on va avoir un V-log qui va être meilleur que ce qu'on avait dans les GH5. Par contre, c'est un vrai plaisir de retrouver ce qu'on avait sur le GH5S du 180 images secondes. Ça donne des trucs assez bluffants pour ceux qui aiment les ralentis. Maintenant, je vais donner la parole un petit peu à Karina parce qu'elle a aussi son avis à donner. C'est elle qui tient la caméra la plupart du temps quand elle me filme. Et justement, ça va nous permettre de parler de l'ergonomie. Alors, Karina, tes premières impressions où tu as passé quoi ? Un quart d'heure avec le Lumix, même pas, dix minutes avec le Lumix S1. Toi qui utilises un GH5 toute la journée, premières impressions ? Eh bien, il est lourd. Il est lourd, donc du coup, au bout de, je ne sais pas moi, cinq minutes, en le tenant comme ça à bout de bras, ça commence à faire mal. Enfin, en tout cas, pour moi qui a un petit gabarit. je ne suis pas du tout fan. Vraiment, pour moi, c'est un gros point négatif. Juste ça, ce n'est pas possible. Le bouton aussi pour lancer l'enregistrement de la vidéo, il n'est pas bien placé. Il n'est pas accessible facilement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes bien ? Sinon, oui, il a une belle image, il a l'air d'être assez bien stabilisé. C'est ça qui est dommage, c'est que comme il est bien stabilisé, on aimerait bien l'utiliser à la main plus souvent. Mais comme il est lourd, je pense que ça limite un peu son utilisation à main levée. Bref, ce n'est pas ça qui va te faire, lâcher ton GH5 pour l'instant. Pour l'instant, moi, je ne suis plus GH5. Un full frame à l'atelier sur un trépied, pourquoi pas ? Mais à main levée, je pense que je resterai plutôt sur GH5. Est-ce que tu as mis ton oeil dans le viseur ? Non. Alors, je vais le faire maintenant. C'est beau, hein ? Ah oui, c'est pas mal. En fait, je retire tout ce que j'ai dit. T'aimes bien le viseur ? Oui, j'aime bien le viseur. C'est vrai qu'on ne filme pas du tout au viseur, nous. Non, mais en même temps, ce n'est pas très pratique à main levée de filmer avec un viseur et même sur le trépied, on ne va pas rester comme ça tout le temps. Non, mais c'est clairement moins fluide sur le Nikon et c'est vrai que celui-là, il est vachement fluide. Super fluide. Ouais. Au niveau design et ergonomie, c'est surtout là que j'ai des choses à dire parce que même en une demi-journée, on se rend vite compte. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le Lumix S1, le viseur. C'est vrai que c'est un vrai viseur photo. C'est vrai qu'en vidéo, j'ai tendance à plus utiliser l'écran, mais là, j'ai plus envie d'utiliser le viseur. On a une qualité, une précision que je ne connaissais pas avec le GH5. J'aime son côté robuste, oserais-je dire rustique. On sent, et c'était déjà une sensation qu'on avait avec la gamme GH, de produits extrêmement fiables. Des chevaux de labeur qui vous amènent toujours à leur tâche. Par rapport aux autres full frame qui sortent, bien évidemment, je suis content qu'il y ait un double slot. Pour l'instant, je n'ai que des cartes SD, donc c'est sûr qu'il va falloir acheter des nouvelles cartes qui valent plus cher, mais qui ont l'air aussi beaucoup plus rapides et beaucoup plus prévues pour le futur. On n'a pas eu le temps de tester le tethering qui permettra de contrôler le Lumix S1 à partir d'un ordinateur. On n'a pas eu le temps non plus de tester les possibilités avec le Wi-Fi, mais si c'est déjà aussi bon que sur le GH5, moi, ça m'ira parfaitement. Un petit détail, mais qui fait la différence pour des petites prods comme la nôtre, le boîtier XLR, qu'on emprunte souvent avec le S1, ça évite de devoir racheter un nouveau matériel propriétaire. Ce que j'ai moins aimé, évidemment, c'est le poids, la taille. Je ne suis pas habitué à tourner avec du matériel comme ça. On n'est pas dans des compromis qu'ont fait Sony et même Nikon dans une certaine mesure. Là, on est vraiment sur du matériel lourd. Ça se rapproche de gros boîtiers à la Canon que moi, généralement, je n'aime pas en termes d'ergonomie. C'est vrai qu'avec cet objectif qui est super lourd monté dessus, j'ai fatigué très, très vite. Comme Karina, je ne suis pas un fan aussi de la disposition de certains boutons et notamment du bouton d'enregistrement. Pareil, l'interrupteur on-off, je préférais ce qu'ils avaient fait sur les GH5 et le déclencheur est un petit peu trop souple à mon goût. Et bien évidemment, je ne suis pas super satisfait d'avoir un écran comme ça. Ce n'est pas dans mes habitudes. Ça fait depuis mon Canon 80D que j'ai un écran réversible. J'aurais beaucoup de mal à abandonner ça. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ce boîtier. Encore une fois, une demi-journée d'utilisation, j'ai eu le temps de faire certaines choses mais bien évidemment, pas tout. On se retrouvera, je pense, quand le firmware mi-2019 sera sorti pour donner vraiment un avis, si on peut l'avoir, de cette caméra et est-ce qu'elle nous intéresse ou pas dans notre prod. C'est un matériel résolument professionnel encore une fois, même si après, des amateurs peuvent se faire plaisir. Chacun son droit. Et on va se retrouver maintenant avec Albert pour parler un petit peu de l'état du marché, de la location de cet appareil, des objectifs qui vont être disponibles. Bref, de l'avenir de Panasonic dans le monde des grands, le monde des full frames. On se retrouve avec l'ami Albert. Le placement est fait, tout est bon. On a eu un professionnel de l'image avec Emmanuel, un semi-professionnel avec moi et maintenant, on a un loueur professionnel, grand connaisseur du marché, justement, pro. On l'a dit avec Emmanuel, ce Lumix S1 est une caméra résolument pro. Et justement, Albert, tu l'as eu peu en main, on n'a pas eu énormément de temps, mais quelles sont tes premières impressions par rapport à cet appareil ? C'est un gros jouet, Jérôme. J'imagine que tu as dû parler de « Oh non, mon Dieu, l'écran n'est pas réversible, qu'est-ce que c'est que cette chose ? » Oui, oui, oui. Mais on ne l'a dit pas comme ça. Tout de suite, on est hyper enthousiaste, on l'a, il est entre nos mains, on est les premiers, c'est cool. Je ne sais pas ce que les gens attendent d'un appareil. Moi, je sais ce que les clients nous demandent en lock et c'est vrai que sur la fiche technique, ça me fait penser à ce que je voyais il y a quelques années quand la Blackmagic est sortie du ProRes 422, ça nous faisait rêver à ce prix-là, c'était génial. Nous, on pouvait équiper des tournages à des prix super bas avec ce genre de technologie. Le truc, c'est que le marché a changé depuis. On fait moins de films guérilla, on fait moins de webséries, on est plus dans du shooting run and gun, on est plus de la production de clips, donc les demandes, c'est de l'autofocus, le log, c'est génial et en même temps, on a besoin de profils flat, faciles à étalonner. Donc, on est dans une offre qui a un petit peu évolué et cet appareil répond étrangement à des besoins qu'il y avait il y a quelques années, mais il répond très très bien et je pense que c'est une réalité. Il y a besoin d'un 422 10 bits, il y a besoin de certaines choses. En revanche, il faut qu'il ait un autofocus qui tienne la route. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, en tout cas dans l'état du firmware qu'on voit pour l'instant. Et justement, tu as vu des images, tu as vu la montée en ISO et tout ça, qu'est-ce que tu as aimé ? C'est hyper bluffant. On est sur un espèce de piqué qui est comme ça. D'ailleurs, j'ai été pris un moment, je pensais que c'était une photo que je voyais et puis on appuyait sur Play et c'était une vidéo. Je ne l'avais jamais fait comme ça. La première fois que j'étais aussi impressionné par une image, c'était le Mark II. Toi, tu vas le rentrer le S1. Enfin, chez SOS Ciné, mais tu as une idée du prix auquel tu l'aurais ? Absolument pas. Par rapport à d'autres produits ? On va le mettre à 50 sur 60. Non, au départ, on va le mettre cher parce qu'il y a cette génération d'early adopteurs qui va vouloir le tester avant de l'acheter. Nous, il va falloir qu'on le rentabilise et ensuite, il va être aux alentours de 50, 50 mâles mais pas tout de suite. Justement, Albert, un boîtier, c'est une chose mais monture, là, on passe à une nouvelle gamme de montures. C'est des montures. La monture L, il y a Leica qui en a. Sigma vient d'annoncer quelque chose. Est-ce que tu penses que la monture L, ça va être une monture qui va être demandée chez SOS Ciné ? Je pense qu'il va se passer exactement la même chose que j'ai pu constater au moment de l'Alpha, c'est-à-dire que les gens vont commencer à adapter avec des bagues leurs objectifs et qu'au fur et à mesure, la transition va se faire. Pana sort son boîtier, les objectifs vont continuer à sortir. Après, Pana ne m'a jamais bluffé avec une optique. Alors, j'ai le 50 mm 1.4 de la main que j'ai pu tester et qui est quand même bluffant mais bon, pour les Prime, il y a Sigma à Sigma. Les gammes Sigma, c'est la meilleure série de Prime en photo. Sigma, ils ne sont pas non plus connus pour leurs zooms, c'est-à-dire que tous les zooms qu'ils ont faits, à part le 18-35, parce qu'il y aura dans les commentaires « Ah, le 18-35, il est génial ! » C'est vrai, le 18-35 est génial, mais pour son prix, c'est un truc de ouf. Le 24-70, le 70-200 ou le 24-105 Sigma, c'est des bonnes optiques mais ils ne révolutionnent pas ce que Canon a fait précédemment. Après, il y a la EECA, la gamme L de l'EECA, les transstandards, ça vaut très cher, il n'y a pas d'ouverture constante pour l'instant et ils ont, en revanche, et là, c'est là où ça devient un peu amusant, la monture, elle, s'adapte avec pas mal de trucs et on peut aller chiner, en fait. Je pense que cet appareil va cannibaliser une partie de la vidéo professionnelle. Donc, tu veux dire tout ce qui est caméra, C100, FS, de chez... Je pense que Nikon et Pana ont très bien compris ce dont les professionnels avaient besoin. Nikon a fait un Z6 qui est un très bon autophore, nous, on a des caméras pro, que ce soit la C100, le VA1 chez SOS Ciné. Quand ça, ça va sortir, au moment où ils vont mettre, ils vont rajouter leur boîtier XLR par-dessus, c'est des caméras qui n'auront plus vraiment lieu d'être puisque celle-là fera tout. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, enfin, les débutants vidéastes ou un peu confirmés qui travaillent au GH5 ou au GH5S aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais, Albert ? Le GH5, c'est un produit qui vaut 1500 balles, 2000 balles, les optiques valent pas cher. Tu ne feras jamais mieux dans cette gamme de prix que le GH5 et que le GH5S. Il est à 2000 balles aussi, celui-là. Non, celui-là, il est déjà, il n'est pas sorti et ensuite, il va valoir 2500 balles. Les optiques, ce n'est pas du tout le même prix. Les cartes qu'on met dedans, alors, bien sûr, tu as de l'ASD, mais je pense que pour débrider le log en 4.2, 2.10 bits, on va aller sur de la XQD. Là, j'ai 128 gigas, ça vaut 600 balles. Donc, tu penses qu'il y a vraiment, enfin, la gamme GH va continuer ? Attends, ce n'est pas qu'elle est continue. Elle n'est pas morte, la gamme GH. Je pense que le GH5, aujourd'hui, a de très longues années devant lui. Il propose tout ce qu'un appareil peut proposer. Il y a des optiques qui vont... À part l'autofocus. Oui, et encore... Et encore... Ça s'est amélioré. Le GH5 et le GH5S, ils ont encore de longues années devant eux. Qu'est-ce que tu veux proposer de plus ? Tu as du 4.2, tu as du 10 bits, tu as de la 4K, tu as du ralenti, c'est des bons boîtiers. Ils font leur taf, ils vont devenir de moins en moins chers, ce qui va permettre d'avoir de plus en plus de monde qui s'intéressent à la vidéo et de pouvoir de travailler avec. Est-ce que tu penses que Panasonic va pouvoir continuer à développer avec leurs ressources d'innover dans des gammes d'optiques et dans du micro 4 tiers en même temps qu'ils essayent d'investir dans le full frame ? Mais ils le font, ils sortent une nouvelle optique pour du micro 4 tiers. Aujourd'hui, la gamme micro 4 tiers, elle est complète. Il faut continuer à communiquer sur le micro 4 tiers. Le micro 4 tiers, pour moi, c'est la porte d'entrée vers le monde professionnel puisque tu as toutes les fonctionnalités du Pro sur des boîtiers compacts. Un dernier mot quand même pour SOS Ciné, toi, les optiques en monture L, tu vas en avoir beaucoup. Les gens vont pouvoir venir les louer pour tester ça. On va faire exactement comme nos clients. D'abord, on va prendre les grandes familles d'optiques Zoom. Une fois qu'on commencera beaucoup leu les boîtiers, on va commencer à acheter des Prime. Ça va venir petit à petit parce qu'on ne veut pas stocker plus de matériel que ce qui sort. Tout à fait. C'est sur ces bons mots d'Albert qu'on va se quitter. Alors, c'était des premières impressions. On a eu peu de temps avec l'appareil. J'ai des très bonnes impressions, quelques réserves. Notamment, ce n'est pas un appareil en termes d'ergonomie que j'amènerais partout. C'est ce que j'ai dit parce que c'est un peu trop gros pour moi. La qualité d'image est assez bluffante. Mais comme on se disait avec Emmanuel et Albert lors du déjeuner, c'est une caméra qui a du potentiel et qui se dévoilera probablement dans un an. Dans un an, il faudrait presque en reparler comment elle a évolué avec les firmwares, qui les a adoptées, qu'est-ce qui a été fait avec, qu'est-ce qui est intéressant autour de cette caméra. Si vous avez aimé cette vidéo, cette prise en main, n'oubliez pas de nous lâcher des petits pouces. Et puis, si vous voulez soutenir un petit peu plus la chaîne, je vous mets un petit lien avec tous les moyens de nous aider. On remercie Emmanuel qui est hors champ, Albert qui est ici, qui a permis ce rassemblement avec Emmanuel. Merci, merci, merci maître. Merci. Non, non, par contre, on le garde. Ah non, il n'avait pas dit Albert. Ça me fait super plaisir. Ah, merci Manu. Mais tu reviens quand tu veux. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Garde-le. On a un casque audio. Tiens, un casque audio. Sur ce, on se quitte. Et d'ici là, tout est bien. Est-ce que Sony Canon arrive et surprise ? Oh, je suis, c'est pas possible. Lâchez-moi. Mais oui, c'est vrai. Mais non, pour en faire huit, on rappelle que le cas de casse. Mais ta gueule, Siri. Mais putain, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh oh ! Regarde, totale confiance. Jérôme in shape. Jérôme in shape. Karina in shape bientôt avec le Lumix S1. Vous ne profitez pas de mon absence, Karina, pour mettre n'importe quoi dans le bêtisé. Attention. Je vous regarde. Surtout, tu ne seras pas là pour vérifier. Je ne te dérange pas si je suis là. Non, non, ce n'est pas du tout oppressant. J'ai un Emmanuel Panfury qui me... J'ai l'impression d'avoir un angelot, tu sais. Juste au-dessus de mon épaule. Ce n'est pas du tout angoissant comme situation de tournage. Je suis très à l'aise. Là, 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 tout va bien. Je vais bien. Tout va bien. Noir, blanc. Tu parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était quoi, le marque 2, la date ? C'est de 2007. Octobre 2008. Nous avons Wikipampurie ici. Donc. Je la refais.